Alors bonjour chers élèves, je vous présente comme promis un roman moi aussi pour vous donner l'exemple. Je veux porter attention aussi au côté technique du booktube. Donc on me voit bien, il y a un beau décor en arrière, c'est calme, il n'y a pas de bruit ambiant de balayeuse de la vaisselle. On est à la bibliothèque du pavillon. Donc le premier booktube que je fais, j'ai décidé d'y aller classique et de vous parler dans le fond d'un roman policier parce qu'on va étudier le récit policier. Puis je veux vous donner le goût d'en lire du policier. Vous en avez un à lire à la deuxième étape puis c'est un genre vraiment intéressant parce que souvent il y a beaucoup d'action, on reste dans les livres, on est capable d'y finir jusqu'à la fin puis je sais qu'en soutien c'est moins facile des fois finir un livre, vous êtes un petit peu moins lecteur, mais ça va être votre défi cette année puis moi je m'engage à aller faire les neuf booktube. Donc voilà. Donc le roman que je vous présente, j'ai deux éditions, deux versions. C'est Soins intensifs de Christine Brouillette. Donc ici là on a un enfant sur la couverture puis ici on a plus dans le fond la personnage principale j'imagine qui est Denise que je vais vous présenter tantôt. Donc ça a été publié plusieurs fois d'où le changement de couverture. Ça a été publié à la courte échelle en 2006 puis il y a 250 il y a une page. Donc ça a l'air épais, mais comme je peux vous montrer là, je peux vous montrer à l'intérieur aussi là, c'est écrit relativement normal là, je veux dire c'est pas trop gros, pas trop petit, ça se lit bien. Je peux l'approcher et voilà. Là des fois je regarde à côté, c'est parce que mon ordi je me suis mis des petites notes pour être certaine de rien oublier. Donc je vous ai présenté le roman. Je vous invite après dans votre booktube à me faire toujours un résumé du roman, mais sans dévoiler la fin. Donc c'est l'histoire de Denise qui est la maman de Kevin qui a environ deux ans. Puis Kevin depuis qu'il est né, il est malade. Il souffre de maladies, d'une maladie mystérieuse ou des maladies qu'on trouve pas. Il y a des maux, il y a des maux physiques, psychologiques. Puis Denise, elle, bien depuis qu'il est né Kevin, elle se rend tout le temps à l'hôpital, elle essaie de comprendre, elle confronte les médecins, elle fait appel aux spécialistes, mais les médecins y trouvent pas qu'est-ce que Kevin. Fait que Denise a fait un peu son autodidacte, c'est-à-dire qu'à l'écoute des émissions de télé, elle lit des magazines médicaux, elle est un peu trop passionnée par la médecine, puis elle se croit un petit peu au-dessus des médecins. Donc elle les confronte beaucoup, puis elle comprend pas que les médecins trouvent pas qu'est-ce qu'il y a Kevin. Au fil du temps, dans l'histoire, va rentrer en scène Maude Graham, Maude Graham qui est l'héroïne de Christine Brouillette. C'est un peu la Miss Marple comme Agatha Christie. Christie, Graham, Biscuit, on fait le lien, ok, je vous en reparlerai. Donc Maude Graham, là, c'est une héroïne de Christine Brouillette, de l'auteur qui revient dans plein de romans. Puis là ici, on la retrouve dans Soins intensifs, puis c'est elle qui va un peu rencontrer Denise et Kevin, puis résoudre le mystère, là. De quoi il souffre, Kevin, là? C'est un petit gars de deux ans, mais hum, sa mère, elle a peut-être pas l'air saine saine d'esprit pour être capable de trouver de quoi il souffre, puis comment l'aider. Donc c'est ça. On va découvrir aussi l'amour maternel, là, qui est peut-être pas nécessairement bien équilibré, là, dans Soins intensifs. Donc voilà. Fait que l'histoire de Denise, de Kevin, je vous en dis pas plus. Puis c'est ça. C'est vraiment Maude Graham qui va enquêter. C'est la détective chouchou de Christine Brouillette. Puis moi, bien, j'adore tous les livres que Maude Graham enquête parce que c'est une détective vraiment, là, moderne. Elle sert, bon, des nouvelles technologies, donc l'autopsie, tout ça, et même amoureuse du médecin légiste avec qui elle travaille. Donc on a accès facilement à son monde à Maude Graham. Puis elle, bien, elle s'entoure beaucoup de gens, bien, de son équipe d'enquête, je veux dire, qui l'aident, mais elle s'entoure aussi beaucoup de ce qui l'entoure. Donc souvent, bien, dans la rue, elle fait appel aux témoins, elle passe les suspects en interrogatoire, tout ça. C'est vraiment le modèle du récit policier. Mais tout au long du roman, on ne peut pas dire, ah, bien, oui, je sais c'est qui. Souvent, il y a un retournement de situation. Puis ça, moi, j'aime beaucoup ça parce que, bien, je suis rendue à page 100, je pense que je sais c'est qui. Puis finalement, à page 103, bien, c'est quelqu'un d'autre, je soupçonne quelqu'un d'autre. Donc, elle n'accuse pas les coupables tant qu'elle n'a pas de preuves. Puis ça, bien, je trouve que c'est ce qui fait que c'est un bon récit policier. C'est écrit dans un langage standard, c'est-à-dire que c'est accessible à tous, mais on doit souvent sortir le dictionnaire ou aller sur Google de regarder peut-être un mot, peu importe, parce que Christine Brouillette, elle sert vraiment beaucoup du vocabulaire policier précis. Donc, ce qu'on a vu en classe un peu, alibi, autopsie, coroner, tout ça, elle, elle sert de ces termes-là pour expliquer l'histoire. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé à les lire à l'adolescence, ces livres-là, j'étais un petit peu moins à l'aise. Soins intensifs, c'est un des seuls que je n'avais pas lu parce qu'il n'avait pas la Bible dans mon temps. Fait que je l'ai trouvé cet été usagé, puis je l'ai lu, puis je l'ai adoré. Donc, voilà. Par contre, avant de vous conseiller mon public ici, bien, moi, je pense que quand on commence à lire, on est peut-être mieux de s'en aller avec des récits policiers un petit peu plus courts. Il y en a plein d'autres que Christine Brouillette a écrits. Puis pour vrai, si vous en aimez un que Christine Brouillette, vous allez aimer les autres. Fait que ça vaut la peine de commencer à les lire en ordre parce qu'elle fait vieillir son personnage de Mont-Graham. Si tu commences en lisant le septième roman, la septième enquête de Mont-Graham, bien, tu te rends compte que là, elle a un amoureux. Tu ne comprends pas trop c'est qui les personnages secondaires. Donc, je vous conseille de les lire en ordre. Puis ça, c'est facile de trouver sur Internet l'ordre des enquêtes de son héroïne. Mais sinon, Christine Brouillette, Anne en a écrit d'autres récits policiers où est-ce qu'il y a des enquêtes, tout ça, des mystères qui sont un petit peu plus accessibles puis moins obligés de les lire dans l'ordre chronologique. Donc, voilà. C'est vraiment un beau personnage qu'elle crée avec Mont-Graham. Puis c'est le fun parce qu'on a hâte de la retrouver dans le prochain roman, dans la prochaine enquête. C'est des romans qui ont été publiés quand même il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'est le fun parce que vous n'allez pas attendre le prochain dans le sens que vous avez déjà une bonne oeuvre à lire si vous décidez de lire les oeuvres de Christine Brouillette. Il y a le collectionneur aussi qui est excellent. Je les conseillerais à des élèves de secondaire 2, même secondaire 1, dépendamment que tu es rendu où dans tes lectures. C'est sûr que les thèmes sont réalistes. Des fois, il y a un petit peu de violence, il y a de des choses un petit peu plus pour élèves matures, je dirais. Mais en même temps, secondaire 3, 4, 5, vos parents, un adulte peut très bien se régaler de ça. Donc, voilà. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Non. Donc, c'était mon premier book tour. Puis j'espère vraiment que si tu commences à lire Christine Brouillette, ben tu vas tout te taper ses romans cette année parce que ils sont vraiment bons. Merci! Sous-titrage ST' 501 Merci!